coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je fais encore une dernière vidéo donc avant l'année 2019 donc d'ores et déjà de toute façon je vous souhaite un très très bon réveillon pour l'an 9 et une très très bonne année 2019 de toute façon je reviendrai avec la présentation de mon kit du mois de janvier donc pour vous souhaiter également la bonne année donc ici j'avais envie de vous présenter une petite commande que j'ai reçu aujourd'hui donc c'est pour ça que comme je suis en congé ben j'ai profité je profite de vous faire la petite vidéo donc c'est une commande que j'ai faite chez scrap for you alors c'est la première fois que je commande chez eux donc livraison très rapide ils ont des super beaux produits c'est surtout les produits chez de chez stamperia donc il y avait une nouvelle collection là que j'avais envie d'avoir donc j'ai passé la petite commande donc j'avais envie de vous montrer ça donc en cadeau donc j'ai reçu une petite encre comme ça je n'ai pas encore ouvert je ne sais pas ce que c'est de chez scrap berries donc je connais pas donc c'est une petite encre comme ça voilà en cadeau donc c'est super sympa un chouette cadeau bon je vais pas l'ouvrir ici bon c'est des encres ink donc voilà je la testerai je vous dirai ce que j'en pense et en cadeau également elle a mis donc une planche comme ceci de papillon à découper donc en cadeau donc ça je trouve ça super sympa donc merci beaucoup pour pour le petit cadeau c'est gentil alors ce pourquoi j'ai commandé donc ce sont deux collections chez stamperia donc avant de montrer les collections je vais d'abord vous montrer les petits tags que j'ai acheté donc ce sont des petits tags sur le thème du voyage comme ça voilà je vais pas les ouvrir il y en a 12 je crois dedans 12 pièces donc c'est très vintage très vintage et donc c'est sur le thème du voyage voilà non pour faire un traveller notebook je trouve je trouve ça sympa ou un mini album pourquoi pas et le deuxième aussi sur le thème du voyage très vintage également voilà ensuite alors je me suis commandé voilà je suis un petit clin d'oeil à corinne si tu passes par là et tu regardes la vidéo je crois que tu vas aimer donc le stamperia vient de sortir une nouvelle collection sur alice au pays des merveilles et donc dès que je l'ai vu voilà je trouve que c'est super beau donc j'ai l'attention d'aller à disney l'année prochaine et donc ce papier sera super pour faire l'album j'ai déjà ma petite idée donc je le voulais absolument donc j'ai pas encore regardé les papiers je viens d'avoir le colis donc j'ai pas encore ouvert désolé pour les oreilles je pensais ne plus revenir en vidéo cette année c'est puis voilà du coup j'ai eu le psycholive je me suis dit je vais faire la dernière vidéo de l'année alors les papiers je n'ai même pas encore vu je vais vous montrer ça c'est super joli voilà j'espère que je suis bien je suis bien dans le cadre voilà alors c'est super beau on aurait même peur de couper dedans donc là c'est avec les petits les petits cœurs un fond de jeu de cartes là le lapin sont juste magnifique un papier c'est Stamperia quoi donc ici aussi avec les jeux de cartes l'autre sont des cartes à découper l'autre côté des cartes là avec des fleurs je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs on a des fleurs une clé ça de nouveau un motif de jeu de cartes ici les tags et les étiquettes à découper des cartes très très joli ici on peut découper également des tags là on peut en faire des marque pages ça je trouve ça sympa quand ils mettent ça dans les dans les papiers voilà ici c'est très très joli je veux dire même peur de couper dedans cette page là pour la couverture d'album par exemple il faudra quasi rien ajouter parce que c'est c'est tellement joli que d'autre côté comme ça à nouveau des cartes à découper dommage qu'il n'y a pas de d'accessoires avec qui peut qui peut compléter les collections comme des die cuts ou des choses comme ça ce serait sympa d'avoir mais chez Stamperia ils font pas voilà de l'autre côté très belle avec des tasses très très beau je regarde en même temps parce que donc je les ai pas encore vus voilà voilà ici avec le chat ici encore avec les motifs de jeu de cartes ici tout des mini cartes on pourrait réagrémenter éventuellement cette collection avec un vrai jeu de cartes et mettre des photos à l'arrière ou faire quelque chose d'assez sympa j'ai une petite idée déjà je vous dis pour l'année prochaine comme je vais à Disney je ferai mon album avec ce avec cette collection de papier voilà donc c'est la collection bon donc Alice de de Stamperia donc elle est trop trop belle donc je les payais 10 euros j'ai pas les prix c'est dommage non j'ai pas les prix sur la facture je crois que c'était 10 euros 10 euros 10 euros quelque chose voilà donc ça c'est pour la collection Alice au pays des merveilles et puis j'en ai pris une autre donc plus pour le printemps donc ça c'est la collection spring botanique avec l'accent voilà donc là pour le printemps donc je vais l'ouvrir aussi voilà c'est plus nature ça évidemment donc je vous montre voilà la première feuille la deuxième avec des grosses fleurs des papillons plus dans une couleur couleur olive bordeaux du rose un petit peu de différentes couleurs dedans à nouveau les cartes à découper voilà l'autre côté ci ici tous des tags à découper c'est toujours plus ou moins la même chose chez Stamperia toujours des pages décorées puis des tags des cartes à découper voilà d'autre avec des insectes voilà voilà Il faut y mettre les fleurs, il faut y mettre la nature. Voilà, de l'autre côté. Voilà, et la dernière page, elle est comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour mes achats, donc chez Scrap4U. Alors j'ai passé une petite commande aussi à la fourmi créative, mais je n'ai pas encore reçu. Et sur variation créative aussi, mais je n'ai pas encore eu non plus. D'ailleurs, j'ai été hier, non pas d'ailleurs, mais j'ai été hier faire un petit tour à la bulle à Scrap, donc à Nivelle. Donc j'ai acheté quelques petites choses aussi. Je vais les chercher et je reviens pour vous les montrer. Alors voilà, j'ai été les chercher parce que je n'avais pas tout monté encore dans ma pièce. Alors je me suis acheté, donc je me suis fait plaisir un petit peu hier à la bulle à Scrap. J'en ai mis de côté depuis un petit moment, donc j'avais envie de me faire plaisir. Donc je me suis acheté la rose de chez We Are Memory Keepers. Donc c'est la rose qui existe en plusieurs couleurs d'ailleurs. Donc c'est du rangement pour ranger des embellissements ou ce que vous voulez dedans. Donc quand on tourne, comme ça, je vais essayer de vous montrer comme ça parce que ça, ce n'est pas facile. Quand on tourne le dessus, hop, voilà, ça vous fait, voilà, ça vous fait ça. Donc c'est trop beau, je la voulais absolument, ma fleur. Donc elle existe en mint et en blanc, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moi je l'ai pris en rose, bien sûr. Donc il y a quand même pas mal de rangements à l'intérieur. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que je vais mettre dedans. Mais tous mes petits embellissements, je vais les ranger dedans. Je vous montrerai quand elle sera remplie, je vous montrerai ce que ça donne. Donc je trouve ça super, super joli. Donc on va faire, hop, et voilà. Donc ça, c'est de chez We Are Memory Keepers, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est à la vue de la scrap. Alors, je me suis pris donc une peinture acrylique de chez Prima, parce que c'est là, je ne l'avais pas. Là, ce sont les nouvelles, ce sont ces modèles-là. Donc là, c'est la couleur Charme de Papillon. Donc c'est un rose gold. C'est trop, trop beau. Voilà, c'est trop, trop joli. Donc d'ailleurs, j'ai un projet à faire pour ma DT de chez La Bulle à Scrap, et je vais les utiliser d'ailleurs. Alors, j'ai pris une mousse de chez Nouveau, la marque Nouveau. Hop, la marque, hop, voilà. Donc là, c'est un cuivré. Donc si vous voulez la couleur exacte, si vous savez lire, si je ne mets pas à l'envers. Hop, je pense que non. Voilà, donc c'est un cuivré. Donc j'adore ces mousses-là. Donc je les emploie avec des pochoirs, au pinceau. Enfin, vous pouvez y avoir, il y a plusieurs possibilités d'utilisation pour ces mousses. Donc c'est juste super. Elles ont juste un rendu très, très joli. Alors, je me suis prise aussi ceci. Ceux-ci, donc ce sont des oiseaux. Donc c'est de la résine, donc de chez Prima. Donc ce sont des oiseaux que je vais utiliser pour mon projet, mon prochain projet. Voilà, donc là, ça coûte 5,95 euros, si vous voulez les prix de ça. Le nouveau, c'était 6,50 euros. Et la peinture de chez Prima, 6,99 euros. Voilà. Si je ne me trompe pas, si je vois bien clair, parce que je n'ai pas mes lunettes, elles sont sur ma tête. Je ne les mets pas. Donc, je me suis pris aussi également des petites fleurs blanches comme ça, si je n'en avais plus. Donc ça, c'est pour mettre sur mes créas. Donc là, c'est au prix de 3,95 euros. Je ne sais pas combien il y en a dedans. On en avait une vingtaine. Alors, je me suis repris des petites feuilles comme ça, en métal, que je vais aussi coloriser, soit avec mes nouveaux, ma peinture, pour donner un aspect vintage. Voilà, mes petites feuilles. Je me suis pris des petites fleurs comme ça, dans les tons verts, verts clairs. Alors, je me suis pris... Alors ça, c'est des nouvelles fleurs qu'elle a rentrées, une nouvelle collection. Donc, c'est la marque 49 Marquette. J'adore. Elles sont vraiment magnifiques. Il y en avait plein, mais bon, il faut choisir aussi à un moment donné. On ne peut pas tout acheter. Voilà. Donc, ces fleurs-ci, elles sont pailletées dans les tons un peu beige, beige, rose clair. Comme ça, c'est très, très beau. Elles sont juste trop belles. Donc, c'est la marque 49 Marquette. Elles sont magnifiques. Je me suis pris des fleurs de chez Prima, toujours dans les mêmes tons. Un peu aussi rose vintage, comme ça. Très, très belles. Voilà. Alors, je me suis repris des fleurs comme ça. Ça, c'est de la... À mon avis, c'était de la collection Lavender Frost, si je ne me trompe pas. Celle-ci. Et celle-ci, je ne sais plus. Parce que maintenant, ils ne mettent plus le nom des collections sur les paquets de chez Prima. Donc, je ne sais plus de quelle collection. Peut-être Love Story. Je me trompe peut-être. Les couleurs, elles se ressemblent fort. Et alors, je me suis repris celle-ci parce que je les avais toutes utilisées pour un projet. Je les trouvais trop, trop belles aussi dans les tons beige, beige et blanc. Donc, les grosses fleurs de chez Prima, elles sont trop, trop belles. Voilà. Donc, voilà pour mes achats. Voilà pour ma dernière vidéo de l'année. Donc, je reviens vers vous le 1er janvier. Donc, pour vous présenter le kit du mois de janvier. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, bien sûr. Plus les nouveautés que j'avais à vous annoncer par rapport à ma boutique en ligne. Mais bon, je vous fais un petit peu languir. Mais bon, voilà. Je ne peux pas vous le dire avant. Donc, tout ça, ce sera donc mercredi. Je ne saurais pas faire la vidéo avant. Donc, je la posterai mercredi pour la présentation du kit. Et pour vous, donc, vous expliquer un petit peu les nouveautés par rapport à ma boutique. Voilà. Donc, je termine l'année sur cette vidéo. Donc, je vous retrouve l'année prochaine. Profitez bien de votre réveillon. Amusez-vous bien. Voilà. Faites la fête sans trop abuser, bien sûr. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est tranquille à la maison en famille. Je ne fais rien de spécial parce que pour moi, cette semaine-ci, elle est très, très chargée aussi au niveau du boulot. Avec les soldes, bon, voilà. Je travaille toute la semaine non-stop après. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Donc, voilà. Je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye, bye.